Cette activité entre dans le cadre des actions que le volontaire de Port-Africa doit mener sur son site. Nous avons une difficulté pour envoyer dans le milieu rural, essayer de vivre ensemble avec la communauté, comprendre leurs difficultés, mais aussi essayer de voir quelles sont les potentialités du milieu, essayer de les valoriser. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et arrivé à Djemberin et à Cabousse, le constat premier est que la nature a doté de cette zone de la Casamance de beaucoup de merveilles. Il y a tellement de fruits qui sont là et les populations sont tellement braves sur le côté de l'agriculture. Alors nous avons vu qu'il y a beaucoup de potentialité. Nous avons pensé ensemble avec les populations qu'on peut valoriser ce potentiel qui est là. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu à échanger avec les populations, qui ont pris l'initiative même, qui ont eu cette idée de valoriser ces produits locaux. Nous ce qu'on a fait, c'est entrer en relation avec des structures qui sont spécialisées dans le cadre de la transformation de produits locaux. Nous les avons emmenées pour qu'elles forment ces femmes-là dans la transformation de produits locaux, parce que nous pensons que ça peut les aider à mieux se développer. Corps africain, alors le premier acte c'est que ça c'est d'abord une formation, mais comme on l'a dit, pour aider quelqu'un à se développer, on ne le forme pas et on le laisse à lui seul. Donc Corps Africa pose ce premier jalon-là, mais il y a une continuité. Mais faudrait-il signaler que Corps Africa n'est pas un bailleur de fonds. Nous sommes là en tant que catalyseurs. Nous essayons de mettre en relation les populations avec des structures qui sont susceptibles de les aider à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, il doit y avoir une continuité. Nous les avons formés. Nous avons doté ces femmes-là de quelques outils, de quelques matériels qui puissent leur permettre d'entamer quelques activités. C'est en ce sens que nous lançons un appel et les femmes aussi ont lancé cet appel à l'endroit des autorités sénégalaises, à l'endroit des personnes de bonne volonté ou d'autres ONG qui puissent les aider à implanter aujourd'hui ici une structure, une unité de transformation. Parce que sans ça, cette activité aura servi à rien. Sans donc les partenaires, comme la banque, comme certaines banques ou bien les structures que l'État a mises en place, sans les hôtels qui sont là, sans une bonne clientèle, cette activité aura aussi servi à rien. Donc nous appelons, nous lançons un appel aux autorités locales d'abord et aux autorités de ce pays-là. Nous lançons un appel aux structures hôtelières qui sont ici, d'aider ces femmes-là à valoriser ces produits-là, afin que ceci puisse porter ses fruits. Alors, le Corps Africa est une structure qui a été mise en place il y a trois ans de cela, par une ancienne du Piscor, le Corps américain, qui était au Maroc pour servir. Et dans son service, un paysan l'a appelé, lui a dit, le paysan a tellement trouvé formidable ce que la femme faisait. Il a dit que moi, je veux faire comme vous. Malheureusement, la femme lui a dit que vous ne pouvez pas faire ça. Il lui demande pourquoi. Il dit que parce que vous n'êtes pas américain. Donc le corps américain ne peut être intégré que par des Américains. Alors, le paysan lui a dit, mais comment faire pour faire ce que vous faites, c'est tellement merveilleux. Quand elle est rentrée chez elle, quelques années après, elle s'est mise à réfléchir. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle a eu l'idée avec des partenaires de mettre en place, de mettre surpré, Corps Africa. Corps Africa recrute donc deux jeunes volontaires, deux jeunes Africains qui sont aptes ou bien qu'ils veulent rendre service à leur communauté. Parce qu'il faut le dire, nous tous, nous avons été aidés par l'État à poursuivre, à faire nos études, etc. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons pour notre communauté ? Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays ? Corps Africa vient apporter une réponse par rapport à ça. C'est, comme un de nos camarades aime le dire, c'est de la redevabilité citoyenne. Donc l'individu est appelé à rendre service à sa communauté. Donc Corps Africa offre cette opportunité-là aux populations, offre cette opportunité-là aux jeunes Africains, pour qu'ils puissent en tout cas se former et pouvoir aussi former d'autres en quelque sorte. Mais le premier critère, à mon sens, c'est de se former. Donc nous sommes le premier corps au Sénégal. Le Sénégal est pris comme up pour l'Afrique de l'Ouest. Le Malawi est comme up pour l'Afrique de l'Ouest. Et le Maroc qui a débuté depuis trois ans maintenant. Donc à chaque année, il y a une sélection qui est faite. Et de nouveaux volontaires sont envoyés un peu partout dans le pays pour pouvoir servir leur communauté.